Bonjour à tous alors à quoi allons nous jouer aujourd'hui ? Les musiciens de la ville de Brême un jeu édité par jeuxfk c'est un petit jeu familial pour deux à quatre joueurs à partir de six ans alors on va commencer par jeter un coup d'oeil au matériel à notre disposition un grand plateau de jeu qui va représenter donc le parcours de chacun des animaux depuis leur point de départ ici jusqu'à la ville de Brême situé donc à la fin de la piste en suivant évidemment le trajet indiqué pour ceci on a besoin d'un ensemble de 68 cartes à notre disposition et donc de cinq jetons un jeton marron représentant les brigands et les quatre jetons animaux qui sont les quatre animaux du compte de Grimm donc le chien le chat le coq et l'âne la préparation du jeu est assez simple et assez rapide on commence par disposer les cartes sur le paquet pioche au centre du plateau de jeu et ensuite on va donc disposer sur chacune des cases départ les jetons correspondant aux quatre animaux et enfin on va placer dans la maison à la fin de la piste les brigands alors l'objectif est très simple il va falloir faire arriver les quatre animaux à la maison en effectuant évidemment tout le parcours sur la piste la petite particularité c'est que les joueurs ne vont pas en fait camper un seul animal mais on va faire avancer tous les animaux à tour de rôle alors avant de débuter la partie on va distribuer quatre cartes du paquet pioche à chaque joueur alors quelles sont les indications qu'on retrouve sur ces cartes vous voyez que chacune des cartes finalement est relative à un des animaux avec à chaque fois une couleur correspondante donc en vert vous avez le chat en jaune le chien et ici donc en bleu l'âne donc le joueur va à chaque fois jouer une ou plusieurs de ses cartes ici avec la main qu'il a en face de lui il a en fait cinq possibilités la première va permettre en fait de faire avancer le chat en jouant donc uniquement la première carte celle ci donc on fera avancer le chat d'une case si le joueur joue cette carte là il peut aussi s'il le désire faire avancer le chien de deux cases en jouant la deuxième carte la troisième possibilité consiste à combiner les deux cartes de l'âne et de faire avancer l'âne au total donc ici de cinq cases mais il peut aussi s'il le désire jouer une seule de ces cartes et du coup faire avancer l'âne d'une case ou de quatre cases alors les joueurs vont ensuite marquer des points en fonction des cartes qu'ils vont jouer mais il faut savoir que vous ne pourrez marquer des points qu'à partir du moment où à la fin du tour les animaux se retrouvent ensemble sur une même case par exemple si dans cette situation à la fin d'un tour de jeu le chien et le chat se retrouvent ensemble sur une même case et bien tous les joueurs qui ont contribué à faire avancer le chien comme le chat pourront placer donc les cartes qu'ils auront joué sur leur pile points gagnés et ces points seront décomptés à la fin du jeu une autre façon de marquer les points c'est de faire en sorte que l'animal s'arrête sur la case de son instrument alors les musiciens de brem chaque animal possède un instrument de musique l'âne possède une mandoline donc si à la fin du tour de jeu l'âne se retrouve sur la case mandoline et bien tous les joueurs qui ont contribué à le faire avancer marqueront donc les points des cartes qu'ils auront joué pour les autres animaux le chien dispose donc de timbales le chat dispose d'une flûte et enfin donc le coq d'un clairon alors voyons le premier tour de jeu on va donc d'abord déterminer le premier joueur première opération il va faire avancer sur le plateau les brigands dans le sens inverse donc de la piste des animaux ensuite il va consulter ses cartes et va donc choisir une carte ou une combinaison qui va lui permettre donc de faire avancer un des animaux alors là par exemple avec cette carte là, ces cartes là et bien je peux très bien par exemple choisir de faire avancer alors qu'est-ce qu'on va faire tiens l'âne un total donc de 5 cases alors ce qui différencie le premier joueur des suivants c'est que le premier joueur doit jouer donc ses cartes face visible mais pendant ce temps les autres joueurs vont placer sur le bord du plateau les cartes qu'ils ont décidé donc de jouer pour ce tour et cette fois-ci évidemment donc face cachée par la suite évidemment on va faire avancer les animaux les uns après les autres en commençant d'abord par le premier joueur et on va ensuite au fur et à mesure donc révéler les autres paquets et là de la même manière donc faire avancer les animaux à chaque fois du nombre total de points qui apparaîtra sur les cartes alors une fois les déplacements effectués il reste maintenant à faire le compte voir quels sont les joueurs qui vont marquer des points donc dans cette situation on voit que c'est le chat et l'âne qui se retrouvent sur une même case c'est donc tous les joueurs qui ont fait avancer ces deux animaux qui vont marquer des points c'est le cas du premier joueur qui va donc placer les cartes sur sa pile points gagnés on fait de même pour le deuxième joueur pareil pour le troisième qui a joué les cartes chat et le dernier joueur lui évidemment ne marquera pas de points vu que le chien lui est resté tout seul sur la case la carte part donc dans le tas de fumier alors les tours suivants vont se dérouler exactement de la même manière en priorité chaque joueur va récupérer des cartes pour compléter sa main à 4 cartes le premier joueur devient le joueur situé à la gauche du joueur qui était premier joueur lors du tour précédent et on va ensuite donc à chaque fois en fonction des cartes jouées d'une part faire avancer le pion brigand d'une case et ensuite les animaux sur le chemin qui mène à brève alors petite particularité vous allez parfois trouver dans les cartes que vous piochez des cartes brigands qui permettront de faire avancer les brigands plutôt que les animaux selon le même principe par exemple ici le joueur qui possède ces cartes pourra choisir au lieu de faire avancer les animaux de combiner par exemple les cartes brigands 1 et 3 de façon à faire avancer les brigands de 4 cases il peut aussi s'il le désire évidemment faire avancer l'âne d'une case ou bien le chien de 5 alors quelle sera l'influence des brigands sur le cours du jeu imaginons que pour terminer un tour le joueur avance ici l'âne de 4 cases qui va donc se retrouver au final sur la case brigands et bien dans cette situation non seulement le joueur ne marquera pas les 4 points qu'il a joué mais en plus on va pour l'ensemble des joueurs défausser toutes les cartes points gagnés sur lesquelles apparaîtrait un âne donc ces cartes vont toutes partir sur le tas de fumier alors petite situation particulière à traiter que va-t-il se passer lorsqu'à la fin d'un tour un animal se retrouve sur une case qui est à la fois celle de son instrument de musique et aussi celle qui est occupée par les brigands et bien dans ce cas c'est l'instrument de musique qui prend le dessus sur les brigands donc non seulement le joueur qui a fait avancer le coq va marquer les points de déplacement en cours mais les brigands seront totalement inactifs alors une autre situation qui se produit assez fréquemment c'est que les animaux ont tous doublé on le voit ici les brigands et bien dans ce cas les brigands vont reprendre le chemin en sens inverse là aussi comme les animaux en direction de la maison avec à chaque fois évidemment les règles habituelles lorsque les brigands vont se retrouver sur une case avec des animaux alors que va-t-il se passer lorsque les animaux vont arriver à proximité de la ville de Brême donc la situation que vous avez devant les yeux va permettre de traiter ce cas particulier dans un premier temps le premier joueur ici donc va faire avancer le chat d'un total de 3 cases donc là pas de problème on avance le chat normalement les brigands eux se déplacent de 2 cases et puis on voit que les 2 joueurs suivants font tous avancer le chien d'un total de 7 cases ce qui ici on le voit largement suffisant pour arriver à la maison donc on s'arrête à la maison on s'arrête à Brême et chacun des joueurs va marquer l'intégralité des points de déplacement qu'il a joué 4 pour le premier et 3 pour le suivant alors la partie peut se terminer de façon différente la première et la plus fréquente c'est lorsque tous les animaux vont arriver à la ville de Brême imaginons ici que dans le dernier tour et bien les 4 animaux rejoignent la ville de Brême sans que les brigands eux aient pu revenir et bien dans ce cas là il restera à faire le décompte des points alors la partie peut aussi se terminer lorsque les brigands arrivent à revenir à la maison dans cette situation il reste aux brigands 2 cases à effectuer pour retourner à la maison et on voit que dans cette situation il restera encore un animal ici en l'occurrence le chat qui n'aura pas fait son trajet les joueurs qui vont jouer des cartes d'animaux déjà arrivés à la maison et bien ces cartes vont se transformer à chaque fois en un mouvement un déplacement d'une case pour les brigands ici en l'occurrence les brigands vont arriver à la maison et comme tous les animaux n'ont pas réussi à rejoindre Brême et bien avant d'effectuer le décompte de l'ensemble des points pour les joueurs et bien on va prendre le paquet pour chacun de ces joueurs et on va défausser la carte qui a le plus de points ensuite évidemment une fois qu'on aura fait ça on pourra faire le décompte final alors évidemment sera déclaré vainqueur le joueur qui possédera le total le plus important une fois qu'on aura additionné les valeurs de toutes les cartes qui apparaîtront sur le paquet points gagnés alors je vous ai présenté la version à 4 joueurs il faut savoir que si vous jouez à 2 ou à 3 les règles sont exactement les mêmes la seule petite nuance c'est que dans ce cas là le premier joueur jouera ses cartes retournées alors voilà c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir pour jouer aux musiciens de la ville de Brême donc vous voyez c'est un petit jeu familial très sympathique à jouer avec les enfants le fait que les enfants puissent faire avancer tous les animaux dès qu'ils le désirent c'est quand même très sympathique alors le gros inconvénient c'est que c'est un jeu qui va quand même se baser essentiellement sur du hasard il est quasiment impossible de prévoir finalement les les coups des adversaires et donc élaborer une stratégie devient relativement compliqué mais voilà si vous voulez passer un bon moment avec vos enfants c'est un petit jeu très sympathique à bientôt c'est tout